Et maintenant, c'est votre tour mon petit gars. C'est mon tour. Moi je me suis rendu hier au vœu de la FNSEA, le fameux syndicat agricole qui défend l'agriculture industrielle. Autant dire que quand la FNSEA te souhaite bonne santé, c'est la même sensation que Robert Ménard qui t'embrasse sur le front en te susurrant bonne nuit. Comme dirait son copain Jean-Marie, tu ne dors que d'un oeil. Et de la même manière quand la FNSEA te dit bonne année, c'est essentiellement aux cancérologues qu'elles s'adressent, il ne faut pas rêver. Mais bon, je suis payé pour prendre des risques, allons-y. On commence avec un grand classique des éleveurs, l'éleveur en empathie totale avec ses animaux. Il ne faut pas croire, on aime nos animaux. C'est qu'on a du mal à comprendre. Oui, mais quand on élève un animal et qu'on l'élève pour aller à la consommation, en fait on l'élève, il a une vie. Il y a un moment où il est arrivé au bout de sa vie et on lui permet de mourir rapidement au lieu de leur offrir des morts avec des souffrances. Moi je dis, on devrait appliquer des fois presque la même chose à nous, humains. Mais oui, bonne idée, bonne idée, bonne idée. Pas tout de suite. Moi je ne mange pas en tout cas. On va se calmer un petit peu. Mais bon, on aura appris que s'il tue des animaux, c'est pour leur éviter une fin de vie de souffrance. Effectivement, qui n'a pas dans son entourage connu un mouton ou un bœuf qui souffrait tellement il était vieux et qui meuglait sur son canapé devant question pour un champion. Achievez-moi, je veux devenir un steak sauce au poivre. On en connaît tous, on ne va pas se mentir. Heureusement, les éleveurs sont là pour atténuer les futures souffrances des animaux qui peuvent être, on l'a rappelé tout à l'heure dans l'excellent journal de 17h17 sur France Inter, des canards. 800 palmipèdes vont être tués par, ouvrez les guillemets, précaution en raison de l'épidémie de grippe aviaire. Quel regard porte cet autre agriculteur sur cette crise ? Alors c'est un regard de, je dirais, d'indignation. Parce que là, ces animaux, ils vont être abattus, mais ils étaient élevés pourquoi ? Ils étaient élevés pour la production de foie gras et pour la production de magret et d'autres pièces du canard. Ils étaient élevés pour être abattus finalement ? Ils étaient élevés pour être abattus ? Oui, c'est marrant ça, ils sont abattus, les éleveurs se sentent abattus, tout le monde est abattu. Un problème qu'on retrouve moins, tout de même, chez les producteurs de haricots verts bio. Moins d'abattements, il faut être honnête. Mais ils ont d'autres problèmes, les maraîchers, mais aussi les céréaliers. Problème de semences, on le sait, elles sont désormais en grande partie privatisées. C'est-à-dire que les éleveurs doivent payer ce qu'ils sèment. Pour vous expliquer, c'est comme si je privatisais la semence d'Alex Vizorek. Vous voyez, à chaque éjaculation, Alex me ferait un chèque et je serais aujourd'hui certainement propriétaire d'un riyad à Marrakech. Est-ce que ce n'est pas un problème d'avoir privatisé le vivant ? Demandons à un autre agriculteur. Avoir des semences certifiées, certes qui ont un coût, mais qui du coup sont à même d'avoir une production de qualité et d'assurer quand même. Oui, mais la nature c'est gratuit normalement, il y a juste à replanter la graine. Bien sûr que non, puisque si on ressème en permanence les mêmes semences, il y a, par les phénomènes d'ailleurs de disjonction de caractère, où on perd la qualité intrinsèque à la base de cette semence. Oui, mais quelle est con cette nature, elle perd la qualité intrinsèque de la semence. Mais comment elle faisait sans nous avant l'agriculture intensive ? Elle devait se sentir bien con de la nature. Vous avez vu comment elle nous remercie ? Elle crée Cyril Hanouna, les tremblements de terre, le cholestérol, un gratte, un gratte nature. D'ailleurs en parlant de cholestérol, tiens, ce monsieur il était en train de manger du pâté en croûte. Plein de bons produits, plein de bons produits français. Combien d'antibiotiques vous venez de manger là dans cette tranche de pâté en croûte ? Non, non, on ne va pas partir sur cette pente qui est antibiotique. Ils ont décidé de partir sur cette pente. Non, non, mais les éleveurs ont recours aux antibiotiques quand c'est nécessaire, mais pas... Voilà, quand c'est nécessaire. Même si ça se trouve, vous avez mangé des antibiotiques, alors vous, vous n'êtes pas malade ? Non, 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 mais attendez, non, non, non. Si, 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 quand même, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Sauf peut-être si tu manges de la viande de la FNSEA. Il y a plus de chimie de synthèse dans un steak que dans les veines d'Igipop. Dernier sujet, dernier sujet, un incendie criminel d'une ferme d'élevage dans la Creuse. L'enquête vient de commencer, mais la FNSEA, on n'hésite pas là-bas à faire le lien avec les défenseurs des animaux directement, parce qu'ils se sentent un petit peu sous pression là-bas. Il y a des amalgames qui sont faits et qui, effectivement, n'ont pas lieu d'être. Quand vous dites pas d'amalgame, ça veut dire pas d'amalgame entre les défenseurs des animaux et cet incendie ? Aujourd'hui, ça semble être un péché que de manger de la viande. Bon, ben, il faut arrêter, quoi. Manger de la viande, manger du poisson, bon, ça fait partie de... Mais là, il n'y a pas de rapport avec l'incendie. Non, mais... Il est chiant, il est chiant ! Ouais, je suis chiant, on me le dit tous les jours, mais c'est mon métier, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, histoire d'être chiant, mais vraiment jusqu'au bout, je suis allé interroger directement Xavier Belin, c'est le patron de la FNSEA, voilà, c'est le chef. Alors lui, il n'hésite pas à faire des liens entre l'incendie et les défenseurs des animaux. Je suis, moi, convaincu qu'il y a évidemment des liens. Donc, on verra bien. Le Premier ministre m'a dit ce matin que, de toute façon, l'enquête était en cours. Il y aura une enquête, on verra où est l'origine de cet incendie criminel. C'est ça qui me pose question, c'est que vous semblez déjà un peu l'avoir mené, cette enquête ? Absolument pas, c'est pas nous qui la menons. Je ne suis pas en train de dire que je suis enquêteur, mais je ne suis pas enquêteur du tout. Je fais un constat. Voilà, bah écoutez, moi aussi je fais un constat. Je fais le constat qu'il vaut mieux faire gaffe à ce que vous avalez, au sens propre, comme au figuré. Merci Guillaume Meurice.